Et bonjour à tous, on se retrouve sur Guild Wars 2 pour une découverte d'apparence au sujet des skins de l'Océan Infini. Et vu que je viens de fail un record, le record ne s'était pas lancé, je peux vous dire que les skins sont très beaux et qu'on va découvrir ça tout de suite in-game. C'est parti, avec un petit concours dedans. Voilà voilà. Ce coup-ci c'est bon, le record fonctionne, donc on va re-regarder, enfin je vais re-regarder les skins qui sont sortis au mois d'août. Donc j'ai un petit peu de retard, donc ce petit concours dissimulé dans la vidéo vous permettra de me pardonner ce retard. On va découvrir ensemble les skins de l'Océan Infini et j'aimerais bien revenir aussi sur une petite idée folle que j'ai vue sur les forums. Il faut se remettre dans le contexte, on était au mois d'août, on savait qu'on allait avoir une annonce sur la suite de l'histoire vivante. Est-ce que ça allait être un re-nouveau ? Est-ce que ça allait être une suite directe ? Voilà, on ne savait pas trop ce qui nous attendait, on savait juste qu'une annonce allait arriver. Et ma foi, le fait d'avoir lâché les skins de l'Océan Infini, les joueurs sont partis en mode ça y est, on va aller sous l'eau, on va aller voir le dragon des eaux, etc. Et pas du tout, mais j'ai trouvé cette idée vraiment géniale. Donc pour la hache, moi je la trouve très très jolie parce qu'elle est harmonieuse. Et c'est là que je suis content d'avoir gardé l'armure de mon personnage et de ne pas l'avoir mis dans sa tenue habituelle de découverte d'apparence. C'est qu'on voit vraiment la partie métallique qui rend bien avec une armure métallique. Donc évidemment, comme toutes ces vidéos de découverte d'apparence et selon mes propres goûts, chacun est libre de me dire ton personnage, il est moche, c'est pas grave, moi je l'adore. Donc on a une belle répartition entre le côté océan et le côté justement métallique, ça permet de facilement le marier avec d'autres skins. On va regarder tout de suite l'arc long. Donc ici aussi on a ce petit jeu océan et métal, plutôt bien équilibré également. Donc c'est vrai que les lueurs blanches aient un petit peu camouflé l'arme par moment, mais on est sur quelque chose de très très sympa. Avec en plus différente, on parle vraiment du bleu, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est pas turquois, enfin pétard on va dire, au bleu le plus foncé, le plus abyssal. Donc je trouve ça très sympa ces nuances. On va regarder tout de suite l'arc court. Ah, ça c'est bon. Alors, bon, il n'y a toujours pas de cordes, notre personnage a toujours la main dans le vide, ça j'ai un petit peu laissé tomber cette idée, c'est limite un running gag d'une vidéo à l'autre. Mais on voit vraiment que l'arc court et l'arc long sont deux skins différents, c'est pas juste un petit arc long ou un grand arc court. Et ça je trouve ça très très bien. Attends-toi. Apparence de dague. Alors, hop, on va la dégager, la déginer plutôt. L'apparence de dague, pourquoi pas. Là on perd un petit peu cette sobriété liée à l'équilibre métal et océan. On est vraiment sur des parties complètement déstructurées. Enfin, ça reste sous forme de cylindre, donc ça reste assez structuré. Mais on voit que par moments, il n'y a pas d'eau, puis il y a de l'eau, ça c'est cool. Il n'y a pas de parties métalliques qui contiennent plus que ça. À part donc à ce niveau-là de l'arme. Moi, j'aime beaucoup aussi le style, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile de l'équiper sur certains personnages. Alors, c'est le focus. J'ai bugué un petit peu parce que le focus ressemble étrangement quand même à un corps de guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce focus fait très très corps de guerre. Donc pourquoi pas. Et si on a une répartition un peu comme sur la dague, où il y a quelques parties métalliques quand même, mais beaucoup de présence d'eau. L'espadon, voyons voir ça, Rangainé, très grande taille, très très grande taille. Là, pareil, on a vraiment toute une partie aquatique sans vraiment de limite. Et c'est sur ce genre de skin que je comprends vraiment l'idée qu'on peut avoir les joueurs de dragon aquatique, parce que là, c'est vrai que le côté nageoire, queue de poisson, ouais, ou dragon aquatique, franchement, ça pourrait le faire aussi. Peut-être que Bubble n'est pas loin, on ne sait pas. Un jour, peut-être, mon dragon viendra. Ensuite, apparence de marteau. Et là, c'est du très beau. J'aime beaucoup cette apparence de marteau, parce qu'elle est bien, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a une belle harmonie entre la partie métallique et la partie océan. Vraiment, du coup, c'est plus facile à équiper avec d'autres skins d'armure in-game, que si c'est vraiment que de l'eau, ce n'est pas forcément évident, à part sur un élémentariste, sur un de classe, ça peut complètement se justifier. L'apparence de masse. Alors ici aussi, pour le coup, on a affaire à une arme, qui, je trouve, donne l'impression d'un skin d'une autre arme, en fait. Là, pour le coup, ça me fait penser, on ne m'aurait pas dit que c'était une masse, on montre juste le skin comme ça. Tu me dis, il est pas mal, ce set, je trouve. À part le côté pointu qui fait un petit peu étrange sur le haut du coquillage. Mais ça peut être un set, donc, clairement, si on ne dit pas que c'est une masse, ce n'est pas forcément évident, je trouve. Le pistolet, très, très joli. Là, pareil, on a beaucoup de parties pour l'océan, et un petit peu moins, du coup, pour le... Le métal, je vais y arriver. Excusez-moi, j'avais un truc dans la gauche. Mais, en tout cas, joli, quand même. Surtout pour le coup, un pistolet, c'est plus subtil, plus discret, donc ça peut passer très bien sur plusieurs skins, sans souci. Le fusil ! Alors, on remarque un petit quelque chose d'intéressant. C'est que là, par rapport aux premières teintes, par exemple, la hache qui était dans les grilles un peu claires, sorti à peu près avec les teintes de mon armure, là, sur le fusil, on commence à se rapprocher des teintes des armes de l'Iquinox. On a fait une vidéo ensemble là-dessus. Et où c'est plus foncé, on n'est plus dans le noir et blanc. Pourquoi pas ? Avec les écailles, toujours. On a vraiment un skin très, très sympa. On va regarder le sceptre, le vrai ce coup-ci. Le vrai sceptre. Ok, là, on est sur une espèce de demi-bénitier, où je ne sais quel coquillage. Et là, oui. On me met la masse et le sceptre à côté. Je vous dis lequel, on me met juste la masse toute seule. Je ne vais pas avoir un doute. Là, le sceptre, pour le coup, il ne fait pas masse. Ça, c'est sûr, il fait sceptre. Ça paraît plutôt logique. Le bouclier. Alors, généralement, ça est partie de mesquels qu'on préférait, les boucliers. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose de très sympa. On retrouve ce système de joyaux qu'on avait sur l'espadon, juste ici, là, dans la garde. Le bouclier, tac, juste ici. On va voir sur le personnage. Donc là, c'est toujours le même principe. Tout comme l'arc n'a pas de corde, le bouclier n'a pas de bandeau pour venir se fixer. Il n'a pas d'encoche, rien. Il vole, tout simplement. Donc, pourquoi pas ? Là, on est vraiment plus axé. On perd un petit peu du côté océan. C'est toujours cette liquidité qui se déplace. Mais on est vraiment sur cette liquidité. Je ne suis pas sur ce liquide suffisait. On est vraiment sur le côté nageoire qui est accentué. Et même dans la forme du bouclier, on retrouve ce côté nageoire. Le bâton. Alors, il est grand, celui-là. Il est très grand. Et il est très grand. Et en plus, il a l'avantage d'avoir, on va dire, la partie supérieure, ça pourrait être, pour une classe cac, comme le tard de vide, ça pourrait être très bien une partie plus contendante et la partie du bas plus pointue pour planter la cible. Donc, je le vois très bien, aussi bien sur la classe magique que, franchement, sur une classe cac. Pourquoi pas ? Ce n'est pas choquant. C'est vrai que c'est assez rare. Généralement, les bâtons sont plutôt soit spécifiques au mag, soit spécifiques au cac. Là, il y a quelques skins de temps en temps qui font un peu les deux. Franchement, je trouve que c'est un très bon point parce que vu qu'il y a plus de classes qu'avant qu'il va utiliser le bâton, il y a autant que ça rentre bien sur toutes les classes. Donc, pourquoi pas ? L'épée de l'océan infini. Elle a vraiment un chouette détail au niveau des petites écailles disposées sur la garde, là. Et en plus, à mon avis, hop, voilà, là, ça vient bien recourir la main. Donc, ça, ça fait une petite protection. On est sûr de ne pas la laisser tomber, a priori. OK, le petit détail qui me chiffonne. C'est vraiment cette pointe très, très fine. On est sur, limite, le skin rapière de Bonnedi. Je ne le trouvais plus. Vraiment, on est là pour faire des petites pointes. Moi, je l'aurais plus eu un peu plus large. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Après tout, pourquoi pas une petite rapière ? Apparence de torche de l'infini. Alors, n'a-t-elle qu'elle ? Ouais, mais non. Pas forcément fan. Là, par contre, ça prend tout son intérêt. On voit le petit crépitement habituel des torches juste ici. Et vraiment, cette lueur, pour le coup, comparé à d'autres skins de torches qu'on ne peut avoir l'habitude de voir, je trouve que là, elle en voit. Elle brille vraiment bien. Donc, ça doit être sympa à jouer dans le noir, pour le coup. Voir un petit peu l'effet qu'elle dégage. Même si, logiquement, elle dégage à peu près toute la même luminosité pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans les puzzles jump nocturnes, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voyons voir cette jolie torche. Pourquoi pas ? Franchement, on retrouve les petites écailles comme sur l'épée. Une fois dégainé, ouais, ça me va carrément. Mais c'est vrai que Rangainé, pour le coup, on me plaît un petit peu moins. Après, quand on est Rangainé, on ne regarde pas forcément si c'est ce qu'il y a. On ne voit pas plus que ça. Et on finit avec, comme je disais, le corps de guerre. Donc, on regarde le corps. On remet le focus. C'est à peu près la même chose, mais il y a juste 90 de l'écart, quoi. C'est, ouais. Le corps, ayant un bon skin de corps, le focus, pour le coup, je le trouve un petit peu léger par rapport à... Il est travaillé, tout ça, c'est bien, mais il ressemble quand même vachement à un corps. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage. Et pour le coup, le corps, lui, est sympa. Il n'y a pas de doute là-dessus. On retrouve ce côté où la présence du liquide est vraiment supérieure à la présence de métal. Mais en même temps, il y a quand même cette petite dose de métal toujours pour rappeler que c'est maintenu, etc. Donc, c'est bien sympa. À présent, on va parler concours, parce que vous êtes aussi là pour ça. Je vous connais, bande de canailles. Donc, le concours, ça va être simple. Je vais vous demander de venir poster sous cette vidéo qui va sortir le 13 octobre. Vous postez votre top 3 des apparences de l'océan infini. Et, à priori, je vous laisse choisir le skin de cette collection que vous voulez remporter. Mais si vous êtes logique, votre top 1 et votre skin choisis, ça devrait se ressembler. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, vous me donnez un top 3 et le skin qui vous intéresse le plus avec, si possible, votre pseudo in-game. Donc, le pseudo plus les 4 chiffres, c'est toujours plus pratique pour vous contacter. Je vous laisse une semaine du 13 octobre au dimanche du 20. Et je vous ferai alors une vidéo après le 20 avec le tirage au sort du commentaire qui aura gagné son apparence. Donc, je vous laisse une semaine pour réfléchir à votre top 3. Maintenant, je vous présente mon top 3. Alors, en 3e position, le pistolet. Ce n'est pas forcément le pistolet, j'ai dit. Ce n'est pas forcément un skin que je vais équiper parce que je ne joue pas tellement le pistolet. Tout simplement. Mais je trouve vraiment que c'est une des apparences de la collection où vraiment le côté haut est le mieux représenté. Je trouve que vraiment, ça se promène. Les petits d'un jour accompagnent bien l'arme, etc. J'ai hésité avec l'épée parce qu'elle est très sympa aussi. Mais l'épée, il y a beaucoup de belles épées. Alors là, autant mettre en valeur les petits pistolets où il y en a à mon goût toujours beaucoup moins qui sont sympathiques. Donc, pistolet, 3e position. En 2e position, le marteau. Le marteau, je trouve canonissime. Je ne sais pas si ce mot existe, mais il est quand même canonissime. Et peu importe qu'il existe ou non. Franchement, c'est un très très beau skin. Si je ne jouais pas dans les teintes jaunes sur ce perso, ça pourrait très bien aller avec ce personnage. Ça ne me choquerait pas du tout. Après, ça peut faire aussi justement un jeu de contraste. Mais ce perso, il a déjà beaucoup trop de skins de marteau qui me plaisent. Donc, ce n'est pas jouable de tous les mettre. Je roule de temps en temps les skins, mais il y a un moment où il faut que j'en garde un petit peu aussi. Donc, marteau, 2e position. Et en toute première position, toute première position, comme dirait l'autre, l'apparence de hache. Alors, ce n'est pas un skin que j'équiperai sur un de mes personnages. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas de persos qui me viennent dans tous mes re-rolls qui pourraient porter ce skin, je pense. Mais étonnamment, je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment un skin que je trouve très joli, très bien détaillé. Il y a un côté phénix au niveau de la forme de la hache et de l'eau comme ça qui s'écoule vers les côtés. Il y a un joli dégradé. Il y a une bonne répartition. Entre l'eau et le métal. Vraiment, je trouve le skin très beau. Je ne l'équiperai pas. Je n'ai pas de personnages sur qui ça irait. Mais je trouve ce skin très, très beau et il mérite sa première position. Donc, je vous rappelle votre commentaire top 3 pseudo tout ça, tout ça en commentaire pendant une semaine pour voir qui remportera l'un de ces skins. Moi, ça aurait été le marteau. Je pense que j'aurais choisi. Voilà, je vous ai dit vous, votre top 1, ce sera votre choix a priori. Non, moi, mon top 2, c'est mon choix. Voilà, chacun fait comme il veut. Donc, je vous dis ciao, c'était Baderas et bonne chance pour ce concours.